Musique Quand j'avais 17 ans, c'est la lecture d'une biographie de Saint-François de la Sise. C'est là où je me suis dit la première fois, il se passe quelque chose dans l'Évangile qui me concerne directement, et je peux peut-être faire quelque chose, parce que ça rejoint aussi ce que je pense de l'homme, ce que j'espère de l'homme, et c'est formidable François de la Sise, c'est une manière de... il est génial, même sur le point historique il est même génial, parce qu'il pose à un moment précis de l'histoire un problème, une question, et il la résout de manière évangélique, et ça transforme l'Église, et ça redonne à l'Église un nouvel élan, une nouvelle pertinence. Et j'avoue d'ailleurs que j'aimerais bien aujourd'hui percevoir qu'il y a quelque chose de cet élan qui a eu au Moyen-Âge. En fait, l'histoire n'est pas très compliquée, François est un homme riche, en fait le fils d'un riche marchand, et il était à une époque, donc là c'est l'historien qui m'a parlé, il était à une époque où il y a beaucoup de pauvres dans les villes, c'est-à-dire que les villes commencent à grandir, et là où autrefois la séparation était entre ceux qui ont la terre et ceux qui ne l'ont pas, la nouvelle séparation c'est entre ceux qui ont l'argent et ceux qui ne l'ont pas. Et François d'Assise va vraiment découvrir dans la figure du pauvre le Christ, mais la figure du pauvre de son époque, celui qui voit dans les rues, et devenir lui-même un pauvre pour rejoindre les pauvres. Et en fait c'est assez génial comme idée, c'est-à-dire de penser que l'Évangile n'est pas quelque chose qui vous dégringole dessus, mais qui vient par la fraternité, par la proximité, et qu'est-ce qu'il y a de plus désarmé que quelqu'un qui est pauvre, et qui va rejoindre les autres comme ils sont, en l'occurrence pauvres. Il faut beaucoup de courage, c'est vrai qu'au départ, à 17 ans, vous voyez bien comment on est à ce moment-là, on irait carrément faire ça, donc se faire pauvre parmi les faux, parmi les pauvres. Et j'ai pensé au départ plutôt à être franciscain, une vocation religieuse de cet endroit-là. Donc il a fallu beaucoup de temps pour que s'élabore autre chose. Et la manière d'envisager les choses après, ça n'est plus peut-être par rapport à ce point de départ, mais c'est plutôt qu'est-ce que Dieu veut maintenant pour moi ? Et la fuite, elle est là. C'est-à-dire, moi, être prêtre, être curé, ben non, je n'ai pas envie. Et donc il faut un certain temps avant qu'on finisse par admettre que le désir qui naît avec l'Évangile, à la lecture de la biographie de Saint François d'Assise, peut très bien se réaliser sous une forme complètement différente, en l'occurrence, être prêtre. Enfin, prêtre. François d'Assise, d'une certaine manière, non, il n'était pas, il n'était pas prêtre. Mais en tout cas, être curé, c'est encore autre chose. C'est sûr que c'est encore autre chose. Et ça, il faut un certain temps pour se dire, ben si, si c'est ça, d'accord, si c'est ça, d'accord. Mais le séminaire encore, quand je suis rentré au séminaire, j'en étais même pas là. J'en étais à l'idée, d'accord, pour prendre un temps vraiment sérieusement maintenant de discernement, parce que c'est par là que j'ai envie d'aller, de toute façon, ça sera peut-être prêtre, et prêtre dans le sens prêtre diocésain, peut-être religieux, mais ça, il faut vraiment que je prenne un temps sérieux maintenant pour le faire, parce que ça sera l'un ou l'autre, de toute façon. Ben, c'est des années absolument passionnantes. C'est vraiment des années passionnantes. C'est là où on se dit après, heureusement que j'ai pas dit non, heureusement que j'ai pas renoncé à ça, parce que, quand j'y pense, c'est une très grande ouverture, tout d'un coup. C'est à nouveau une très grande ouverture. Ouverture parce qu'on est déjà dans une ville magnifique à Paris, et j'ai eu l'occasion d'en profiter un petit peu, dans tous les sens, qu'il y a aussi, sur le plan ecclésial, plein de choses, il y a plein de paroisses, il y a beaucoup de richesses dans ces paroisses parisiennes, parce que les études sont passionnantes, vraiment. Moi, je me suis régalé. J'ai pas eu affaire d'histoire. L'histoire, on m'a dit, c'est bon, tu en as fait assez. Mais la théologie, la Bible, la philosophie, les langues anciennes, le grecque, le latin, l'hébreu. Et ce qui était passionnant, c'est qu'il y avait le côté études, bien entendu, que l'on poussait le plus possible. Mais il y avait aussi le côté communauté. C'est quand même la première fois que je vivais longuement avec une communauté de plus de 50. On était quand même plus de 50. C'est un lieu très formateur. Et puis, il y a l'insertion. Il y a les insertions. C'est-à-dire qu'en dehors du séminaire, on a la fac, on a le séminaire, mais on a aussi l'insertion pastorale. Donc, on va dans une paroisse ou dans une aumônerie. Là encore, c'est extrêmement riche. C'est un grand moment de joie. Vraiment, c'est un très grand moment de joie. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que, bien entendu, six années, il y a des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'il y a des moments même où vous vous dites, « Ben, j'arrête, quoi. » Heureusement, d'ailleurs. Heureusement qu'il y a ces moments-là. C'est-à-dire qu'en fait, les choses sont faites aussi au séminaire pour que, vraiment, on soit libre. Et si on est là, vraiment au bout de six ans, c'est que, vraiment, on est accroché, quand même. Et qu'on dit, tiens. Et, donc, en général, enfin, moi, je suis arrivé, en tout cas, heureux, vraiment très heureux au moment de mon ordination. Et puis, très accompagné. Très accompagné. J'étais en insertion, à ce moment-là, sur la paroisse, une paroisse sur Saint-Avertin, la paroisse de Saint-Avertin, accompagnée par le Père Jean-Marie Estilin. On est porté par la communauté pendant ces derniers temps, vers l'ordination. Donc, c'est vraiment un souvenir de joie d'un temps magnifique. Alors, c'est impressionnant, bien entendu, surtout qu'on est seul, nous. On est des générations. Les générations d'avant ont été ordonnées en nombre. Ils étaient plusieurs. Donc, c'est pas pareil. Moi, j'étais tout seul. Vous imaginez que tous les gens se sont rassemblés dans cette cathédrale. Pas pour moi, mais pour un moment d'église où, quand même, je vais être un petit peu au centre, quoi. Et c'est un peu impressionnant, bien sûr. Mais le souvenir est vraiment très joyeux, très beau et très beau. En fait, il y a quand même une joie qui grandit au fur et à mesure, effectivement, de ce parcours. C'est un peu impressionnant, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada